Oui, conditions compliquées, mais bon après on savait, on s'était préparé toute la semaine en conséquence à adapter notre plan de jeu, tout ça. Donc conditions compliquées et victoire au bout, donc ça fait d'autant plus plaisir et on va apprécier une bonne douche chaude là maintenant. On a eu un petit coup de mou dès le début de deuxième mi-temps, ça fait prendre à froid. C'est pas forcément la première fois, donc il va falloir peut-être qu'on règle ça, qu'on trouve des ajustements là-dessus. Mais voilà, on a su réagir et on aurait peut-être pu aller chercher mieux à la fin, mais l'important c'est de réagir dans des matchs compliqués comme ça. C'est une équipe qui s'est très bien accrochée et qui nous a bien, ça a posé quelques soucis, donc on a bien réagi et la victoire au bout, c'est ce qui est le plus important. Non, pas forcément. Après, donc là, l'équipe pour nous, il y avait pas mal de joueurs qui étaient un peu en manque de temps de jeu ou qui revenaient de blessure, donc c'était surtout se faire plaisir et retrouver le terrain. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi un petit turnover, donc non, là c'est une toute autre compétition. Et maintenant, quand on joue au rugby, c'est pour gagner les matchs, donc que ce soit à Agen ou notre équipe, on envisage tous les matchs de la même manière en top 14 ou en Terrence Cup. Là, je suis de retour, j'avais déjà fait quelques minutes à Toulon la semaine dernière, et donc là, ça fait plaisir de pouvoir enchaîner et avoir un peu plus de temps de jeu. Donc c'est le cas pour pas mal de mecs dans cette équipe, et je pense qu'on a tenu bon, et les personnes qui auront la chance d'aller à Agen la semaine prochaine, il faudra encore garder ce cap et régler quelques petits soucis qu'on a pu avoir, notamment en début de deuxième mi-temps. Ouais, ouais, c'est vraiment une chose qui me fait très plaisir et qui me remplit de fierté. Voilà, c'était la deuxième fois, j'avais déjà été une fois à l'extérieur à Castres. Là, c'est la première fois à domicile, donc c'était un petit peu spécial, mais bon, après, maintenant quand je rentre sur le terrain, que ce soit, je me dis pas, je suis capitaine, je vais pas forcément changer ma façon d'être et ma façon de jouer, donc ouais, ça fait plaisir, mais bon, après, j'essaie de garder mon rôle et d'essayer d'apporter au mieux à l'équipe. Oui, ça va bien, après c'est un peu anecdotique, il y a une journée qui n'a pas été jouée, et on sait très bien que les deux autres équipes sont de grosses formations qui ont de grosses ambitions dans cette compétition. Après, nous, ce qu'on va faire, comme j'ai dit tout à l'heure, on joue tous les matchs pour gagner, donc on va essayer de prendre les matchs un par un, aller à Agen la semaine prochaine, après on ira à avoir le Queen's et on recevra très vite, et on fera le maximum, on fera les comptes à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada